salut à toi qui viens de me rejoindre alors bienvenue encore pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui ça va être plutôt plutôt court c'est juste parce que je voulais présenter une réplique que je viens que je viens d'acheter alors cette réplique je suis tombé dessus par hasard en fait je me baladais dans un petit un petit magasin airsoft une personne qui fait du custom qui s'appelle Armorer Tech donc si jamais vous connaissez c'est une petite boutique à bruit contre berg juste à côté de la boutique shotgun là où je travaille donc du coup je vais dans cette boutique là et puis je discute avec avec la personne et du coup dans son coin airsoft d'occasion je vois un petit petit ingram donc je pose la question je lui dis donc c'est sympa et tout ton petit truc là ton petit spring machin et tout il me dit mais non il me dit c'est pas un spring c'est un gaz putain c'est un gaz et tout ok sympa donc je le prends en main claque et tu tires avec putain franchement pas mal hein pas mal et je dis bah c'est combien il me dit 15 balles je dis 15 balles allez 15 balles je te le prends donc me voici avec un ingram mac 11 donc le vrai fabriqué par covray cette réplique là est fabriqué par k h c en me penchant un petit peu sur le sujet du coup je me suis je me suis rendu compte que cette réplique là elle est ultra vieille et voilà pourquoi j'ai kiffé dessus alors j'ai pas la date exacte de fabrication de cette réplique mais comment dire j'ai un collègue à moi qui s'en est acheté un et qui datait de 1991 donc je pense que la réplique doit être encore plus vieille que ça sachant que c'est vraiment du plastique puis la mécanique qui est vraiment très un très très standard quoi en fait donc voilà mais du coup j'ai pas la date exacte j'ai pas beaucoup de renseignements sur la sur la marque k h c mis à part que on peut voir ici made in taiwan dessus sur la sur la réplique donc mis à part ça je me suis renseigné un peu sur internet mais j'ai rien trouvé même cette réplique là on trouve rien dessus à part une petite vidéo de 15 secondes sur youtube c'est quand même pourquoi donc elle allait elle a les marquages alors à la démarquages qui sont moulés et elle est des marquages qui sont au laser donc vous allez voir sur le sur les sur les photos que je vous ai fiché c'est ouais c'est bon ok ils sont ils sont là quoi il ya en même temps on a l'impression qu'il ya des marquages réalistes d'autres qui sont moins réalistes voilà mais il ya quand même le signe de la marque de chez cobray donc ça c'est cool donc je pense qu'ils ont dû développer sous licence ou alors c'est qu'ils n'ont rien à foutre des licences à cette époque là je pense que c'est plus plausible quoi d'autre à dire dessus le sélecteur de tir ici ne fonctionne pas c'est une pièce moulée donc on peut strictement rien faire on a le fire ou le safe qui va être juste ici ok et le levier d'armement ici ne fonctionne pas non plus on peut pas l'armée ça sert à rien on a un pas de vis pour monter un silencieux alors moi j'ai essayé de monter silencieux du pas du ingram mais ça marche pas est ce que la marque a créé un propre silencieux ressemblant à celui d'une gamme mais du coup avec un pas de vis un peu différent je pense ou alors c'est purement esthétique la réplique n'a pas de hop up même pas un peu fixe c'est juste un canon donc ça tire à peu près sur une dizaine de mètres donc ça peut servir en tant qu'humiliateur il faut savoir que je l'ai passé au pollen graphique petit jeu là et au maximum il est passé à 230 fps à 230 fps va falloir être très 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 proche du mec pour pour le sortir alors la crosse sdpi ça c'est cool ça c'est nul parce que dès qu'on appuie ça remonte voilà mais tu vas te mettre en visée attends je vais t'avoir mais là je vais t'avoir donc pas top on peut la retirer aussi carrément voilà comme le vrai sinon quoi d'autre quoi d'autre est là dessus au niveau du chargeur alors moi je fais un peu gaffe parce que la rétention du chargeur ici la mienne elle a cassé elle a cassé juste là et du coup je fais gaffe donc j'appuie un peu sur le chargeur pour le retirer parce que en fait la rétention ici elle est super dur donc je pense que c'est mon modèle qui est comme ça le chargeur alors on peut mettre une vingtaine de billes devant ici il faut savoir que sur le dessus là où du coup il ya le comment dire le dessus du chargeur tout simplement il n'y a pas de rétention donc en gros en gros le ressort il s'arrête au bout là mais si on remplit les billes et qu'on se tape comme ça bah il ya tout qui se bat voilà c'est moyen sinon on va avoir en dessous un petit un petit logement donc c'est pour mettre plus de billes donc savez ça ressemble un petit peu au chargeur qu'on avait au marché ou dans les fêtes foraines il fallait qu'on baisse à fond le petit éton comme ça et qu'on et après on remonte c'est exactement ça pour cette réplique l'avantage c'est que le gaz va se mettre juste ici voilà donc ça c'est trop cool parce que du coup on n'a pas de on n'a pas de quand on n'a pas de valve chambre de décompression ce qui évite du coup d'avoir des fuites du coup la personne qui me l'a vendu donc dans la boutique armorer tech m'a dit que qu'ils n'avaient jamais eu de fuite avec et j'aime bien le croire parce que je l'ai j'ai bien bien serré avec et franchement aucun problème donc donc ça c'est cool au niveau du poids il est très très léger ça fait ça fait vraiment vraiment jouer en fait tout est plastique il ya que l'interne que j'ai démonté assez sommairement mais ou l'interne forcément les pièces ce qui va être chambre du gaz tout ça en alu le canon va être en alu aussi mais sinon voilà mis à part les pièces internes tout l'externe incluant la détente tout est en plastique après c'est de la mécanique qui est très très simple du coup au niveau du tir c'est un peu bizarre parce que là je pense pas que vous allez voir sur la vidéo mais en fait quand on a su comme ça sur la détente ça fait comme un blowback comme un petit blowback comme ça à l'intérieur donc là il n'y a même pas besoin de tirer on a déjà un blowback et en fait c'est une pièce qui quand on quand on l'a quand on appuie sur la sur la queue des dentes la pièce elle vient se baisser et se relever comme ça et c'est ce qui fait qu'on a le blowback et c'est avant la percussion voilà c'est marrant pour ce qui est du coup de la de la percussion elle-même donc donc au niveau de la charge de gaz ça tient très très bien qu'on peut tirer son chargeur du coup il ya une centaine de billes en tout on peut tirer les 100 billes sans problème avec la charge de gaz bon dans le côté il n'est pas puissant donc ça se vaut au niveau du démontage je vais pas le démonter là mais en gros il ya une vis à retirer juste là une fois qu'on a retiré la vis il ya une petite goupille ici à dégager comme le comme le vingram et après du coup alors faut retirer le chargeur faut retirer la petite goupille qui est juste là aussi en retirant bien évidemment la crosse et après en fait ça se slide donc là toute la partie haute revient se slider et monté comme ça ça reste assez assez sommaire il ya juste une pièce après qu'il faut faire gaffe à bien remettre quand on remonte mais voilà sinon ça reste ça reste plutôt plutôt simple bah voilà du coup j'ai pas j'ai pas grand chose d'autre à dire à dire sur la sur la réplique sauf que bah voilà pour le prix c'est assez génial franchement moi je kiffe je vous je vous balance une petite une petite vidéo test test de tir très très rapide et puis on se retrouve tout de suite on se retrouve donc après les tests de tir comme vous avez vu bon ça reste très très sommaire les billes partent des fois un peu en cacahuète voilà mais pour la majorité le groupement est plutôt plutôt bon donc sur sur 10 mètres 8 mètres sur 8 mètres franchement c'est plutôt c'est plutôt sympa donc moi je kiffe pour 15 balles moi je kiffe alors surtout que voilà ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on est c'est qu'on a une réplique qui qui est vraiment rare en fait et qu'on entend pas parler c'est ça qui est trop cool c'est que du coup bah y'a très très peu de gens en fait sont de voir une réplique comme ça en tout cas une autre génération donc les les 25 30 ans bah du coup on enfin en fait on en voit on en voit pas quoi donc c'est ça qui est vraiment génère la différence en fait entre un usi donc il faut savoir que faut différencier ces deux armes les vrais armes du coup là on est sur du cobré une gramme mac 11 ça c'est du usi d'accord beaucoup de personnes appellent ça un usi mais c'est pas un usi c'est un mac 11 voilà donc ça c'est du usi ça c'est du mac 11 sur ce moi je vous laisse celui là j'emmènerai pas j'emmènerai pas sur une partie parce que celui là si je le fais tomber il va se péter en deux mais on se retrouvera bientôt pour une nouvelle review et présentation d'une autre réplique rare allez tchou